Générique Bonjour à tous, bienvenue dans le débat du jour avec 4 invités. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 thèmes. Panne dans le métro parisien, 3000 passagers évacués, panne à la gare Montparnasse. Quelles images des transports français en pleine saison touristique ? Est-ce un constat d'échec ? Quelle gestion politique dans le domaine des transports ? Ce soir, les membres du gouvernement dînent avec leurs époux à l'Elysée. Que restera-t-il de l'affaire Benalla ? Qui a marqué des points ? Le gouvernement, l'opposition ? On en parle. Le Parlement ferme ses portes. Aujourd'hui, quel bilan pour l'Assemblée nationale ? Petit conseil de classe entre nous dans cette édition avec 4 jeunes députés, un an après leur élection. Et voici mes invités, 4 députés. Elles infosillons, député PCF des Hauts-de-Seine, bonjour. Laurent Saint-Martin, député LRM Val-de-Marne, bonjour. Bonjour. Hugo Bernalici, député France Insoumise du Nord. Et Fabien Filippo, dit Filippo, député de la quatrième circonscription de Moselle. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Déjà, cette question avec... Nous sommes le premier août, on est en pleine saison touristique. La France est la première destination, et redevenue d'ailleurs, la première destination touristique mondiale. Septième puissance économique, il n'y a pas longtemps on était cinquième, mais on est quand même septième. Rien ne va plus, 3000 passagers évacués hier soir, parmi les touristes. On a l'impression que rien ne va plus, qu'on est la risée du monde. Oui ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la galère pour beaucoup d'usagers du métro parisien, mais aussi du train. Oui, c'est la galère. Et ce qu'on voit surtout, c'est un manque aujourd'hui de moyens, au moment où il y a des crises, des pannes. Mais les pannes, elles sont aussi la conséquence d'un manque d'investissement dans les transports. Alors, évidemment, j'en profite pour parler de la réforme SNCF, qui ne va rien arranger et qui va renforcer à la fois ce manque d'investissement, mais aussi les inégalités territoriales, parce que ce qu'on voit, c'est un abandon du service public, et donc de l'égalité d'accès aux transports. Alors, sur ma circonscription, moi, c'est marqué par la ligne 13, et par ce qu'on appelle l'enfer de la ligne 13. Ce qu'on voit, c'est que les habitants du nord des Hauts-de-Seine, de Gennevilliers, de Colombes, de Villeneuve, de villes populaires, sont évidemment moins bien traités sur la question des transports que ceux de Neuilly ou de Levallois. Et c'est vrai des territoires ruraux, par exemple, par rapport à des grandes villes. Donc, aujourd'hui, la gestion politique essentielle, à la fois pour les usagers, mais pour la question environnementale, c'est de regarder la question des transports sur de la longue durée. – Laurent Saint-Martin. – Comment, excusez-moi, aujourd'hui, le métro parisien, il a été créé pour répondre à la fois aux besoins, pour mailler la banlieue, pour mailler Paris, mais avec une vision de très long terme. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une vision à la fois libérale et une vision court terme. – Et puis, il y a pile un an, pareil, chasser, croiser des vacances, c'était la même chose à la gare Montparnasse. Là, c'est chasser, croiser des vacances et grosse panne. 6 jours de panne, une grosse gare, carrément, presque totalement paralysée. Comment expliquez-vous ça, Laurent Saint-Martin ? – C'est vrai que ça fait beaucoup, et dans les périodes les plus critiques. – C'est ça, c'est ça. – Juste d'abord, savoir faire la part des choses entre les différents incidents, par exemple, sur ce qui vient de se passer à Montparnasse. – Bien sûr, ce sont des causes différentes, mais quand même. – Ça n'a rien à voir avec la SNCF, c'est un incendie RTE, donc c'est quand même très différent. Ce qui s'est passé auprès de la RATP, nous ne connaissons encore pas grand-chose de cette histoire, si ce n'est qu'il faudra bien comprendre, surtout comment on peut laisser des gens deux heures sous canicule, qu'on les laisse descendre sur les voies. – Des bébés, des enfants, des tournés. – C'est surtout un enjeu de sécurité là-dessus, donc ce sont quand même des problèmes très différents. Mais vous avez raison, globalement, il y a un vrai problème dans les transports. Et si je partage tout à fait le constat d'Elsa Faucillon sur la dégradation du service public, je partage à peu près l'inverse concernant les solutions. C'est-à-dire qu'il faut rendre nos entreprises de transport plus efficaces, rendant un meilleur service et donc plus compétitif. Parce qu'en fait, ça nous renvoie effectivement au débat de la SNCF. Ma voisine a tout à fait raison. Il y a un moment où, dans quelques mois, il va y avoir ce qui s'appelle l'ouverture à la concurrence. Je parle du rail, je parle de la SNCF. – Est-ce que ça serait plus pour les usagers ? – Il y a deux options. Soit on laisse l'entreprise publique telle qu'elle existe aujourd'hui aller dans le secteur concurrentiel avec ses armes actuelles, c'est-à-dire qu'elle n'y survivrait pas, donc il n'y aurait plus de service public du rail en France. Ou alors, est-ce qu'on la rend compétitive ? Est-ce qu'on la rend plus efficace ? C'est ce que nous avons fait avec la réforme. C'est effectivement le nouveau statut de société anonyme à capitaux public qui va le permettre pour que la SNCF puisse se battre avec les nouveaux acteurs privés. – Hugo Bernalicu, vous êtes d'accord avec Laurence Martin ? Justement, la réforme va aider à ce qu'il y ait un peu moins de voyageurs, on va dire, pénalisés au bout du bout. – La seule chose dont on est sûre, c'est qu'il y aura moins de services publics. Voilà, il y aura plus de services privés. C'est ça l'objectif de cette réforme, l'ouverture à la concurrence, ça ramène des acteurs privés sur le réseau de la SNCF, du rail en tout cas. – Mais parce que la croyance qu'ont les députés de La République En Marche, c'est que le service public a failli et que du coup, il faut que le privé vienne pallier aux insuffisances, aux déficiences du service public. – Et vous n'y croyez pas, vous ? – Mais non, je n'y crois pas parce qu'on organise la propre difficulté, dégradation du service public. Donc dans ces conditions-là, quand vous voulez abattre votre chien, vous dites qu'il a la rage. Bon, on ne pouvait pas faire mieux. – Non, mais on ne pouvait pas faire mieux. En fait, à la fin, attendez, je termine, parce qu'à la fin, quel est l'objectif finalement ? C'est de rendre rentable quelque chose qui était un service public, c'est-à-dire de faire du pognon là où on n'en faisait pas avant parce qu'on considérait que c'était d'intérêt général de ne pas en faire pour avoir une qualité de service rendue à tous les usagers. – Il y a une différence entre faire du pognon et perdre 50 milliards de dettes, quand même. – Alors, Fabien Diffilippo, à votre avis, les usagers, parce que moi je pense aux usagers, on est là, les usagers, les touristes, les premières décennies. Moi, est-ce qu'on n'est pas à la risée ? J'ai quand même honte. Septième puissance mondiale, on est là. J'ai entendu des voyageurs dire, j'ai fait 30 heures de vol, 15 minutes de retard, je fais 30 heures de vol, paf, j'arrive en France, ça y est, c'est la cata. Qu'en pensez-vous ? On doit faire un audit dans les transports ? – Ça aurait déjà dû être fait l'année dernière quand on a vu les gros problèmes à la gare Montparnasse. Cette année, on voit que c'est un peu moins catastrophique, mais il y a encore beaucoup de travail. Mais là où ce gouvernement et cette majorité ne sont pas au rendez-vous, et là où ils vont devoir sérieusement se remettre en question, c'est qu'ils ont imposé des contraintes inacceptables à nos automobilistes, la diminution de la vitesse sur nos réseaux secondaires à 80 km heure, la hausse du prix du gasoil, et je le dis pour tous nos téléspectateurs, ce n'était pas seulement 10 centimes en plus en début d'année, c'est le prix du baril, et c'est 10 centimes chaque année jusqu'à la fin du quinquennat. Mais quand on met en place une telle politique, il faut que les alternatives à la voiture, elles soient irréprochables, et elles soient immédiatement disponibles. Aujourd'hui, on en est très très loin, et il faut très rapidement que ce gouvernement se remette en question sur ces sujets-là. C'est pas une alternative à la voiture de baisser la vitesse maximale sur les routes. Non, quand on le fait, quand on le fait, c'est qu'il y ait moins de morts sur les routes. Oui, mais pour l'instant, on a moins de morts sur les routes avant d'avoir diminué la vitesse. Et le seul résultat que vous avez sur cette mesure depuis le début, c'est pour l'instant un nombre d'automobilistes flashés qui a été multiplié par deux. Donc c'est le racket des automobilistes qui se poursuit dans la territoire où il n'y a pas d'alternative à la voiture. Vous ne pensez pas qu'il y aura des vies sauvées ? Je pense que, comme l'a dit Carlos Ghosn, quoi qu'il arrive, l'évolution technologique en tout cas, sur la politique des transports, on va voir, on verra dans les mois qui viennent s'il y a eu un bilan positif sur moins de morts sur les routes après, effectivement, cette application. Deuxième sujet, ce soir, le gouvernement, les membres du gouvernement dînent avec leurs époux. Qu'est-ce qui va rester de l'affaire Benalant ? Ils vont se dire au revoir ce soir. Qui a gagné ? C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. L'opposition ? Le gouvernement ? Qu'est-ce qui va en sortir ? Ou est-ce que pendant un mois, tout sera effacé ? On aura tout oublié ? Les affocillons. Déjà, on peut dire qu'apparemment, le mensonge ne les étouffe pas. Donc on va leur souhaiter bon appétit avant leurs vacances. La question n'est pas tellement aujourd'hui pour nous et pour les citoyens de savoir qui a le bon point ou le mauvais point parce qu'on est face à une affaire extrêmement grave et sérieuse. Et ce que j'ai vu, surtout, c'est une majorité totalement déconnectée, tentant de poursuivre la dissimulation qui a lieu depuis maintenant le 2 mai. mais elle est d'autant plus importante depuis que c'est révélé au grand public et à toutes et tous. Mais il y a une grande entreprise de dissimulation et on l'a vu notamment par l'arrêt de la commission d'enquête qui a été tuée dans l'œuvre par la majorité en marche, qui fait clairement une obstruction à la vérité et au fait qu'il y aurait en tout cas besoin que des conséquences politiques soient tirées parce que nous sommes face à une affaire d'État. Et donc cette affaire d'État, elle ne s'arrête pas avec le mois d'août et ce qu'il reste aujourd'hui. – Quelles conséquences politiques, comme dit Aza Faucillon, peut-on tirer de cette histoire ? – Aza, il faut faire le constat que c'est la pagaille et le désordre qui a été mis avec cette histoire où vous avez le consentement à l'ordre républicain du grand nombre qui en prend un coup. Clairement, les gens se disent mais finalement, vous pouvez être président de la République, un proche collaborateur peut aller tabasser non pas une personne mais faire plusieurs arrestations dans une manifestation avec un brasseur de police accompagné de quelqu'un qui ne devait même pas être là et puis finalement à la fin, c'est 15 jours. C'est 15 jours, non même pas de sanctions parce qu'il a continué à être payé. – Donc qu'est-ce qui reste ? La confusion ? – C'est l'État de droit qui est attaqué, c'est la République qui est attaquée, c'est ça qui est grave. – C'est le fait que les gens se disent il y a des lois, les gens les respectent et y compris au sommet de l'État. C'est Emmanuel Macron lui-même qui disait sur un plateau avec deux jeunes sur Quotidien, il parlait des violences policières, il disait il faut être irréprochable notamment dès le sommet de l'État. – Pour vous la République n'a pas été attaquée et n'est pas irréprochable. – Le point aujourd'hui il a été donné au désordre. – Emmanuel Macron dit qu'elle n'est pas infaillible. – D'accord mais à un moment donné personne n'est infaillit mais là où il a failli, – Il faut donner l'exemple. – Là où il a failli, il a failli le 2 mai. C'est le 2 mai qu'il a failli clairement. – Parce que la justice n'a pas été saisie. Je vous donne la parole juste avant, Fabien Philippot. Quand Jean-Yves Le Drian dit ce matin outrance de l'opposition, c'est une outrance de l'opposition avec cette affaire Benalla. Vous êtes d'accord ? – Quand j'entends M. Griveaux, quand j'entends M. Le Drian tenir des propos qui pour le coup sont parfois injurieux, sont parfois eux-mêmes outranciers, je me dis vraiment que c'est dommage que le président et son gouvernement n'aient pas su dès le départ amener des réponses sur le fond. Et c'est là qu'on sent l'embarras de cette majorité. Le quinquennat ne sera plus le même. Parce qu'il y a eu des promesses tellement grandiloquentes. Et moi depuis l'annonce que j'ai dit, c'est que l'écart entre leur discours et la réalité est en train de s'écarter irrémédiablement. Et là vous avez une promesse qui n'est non pas tenue ou remise à plus tard, mais qui est complètement bafouée, qui a été celle d'un nouveau monde qui serait plus exemplaire que ce qui se faisait avant. Et quand on voit que des faits ont été dissimulés, non pas à notre niveau, mais au plus haut sommet de l'État et des faits qui sont graves, de violences, des faits qui relèvent de qualifications pénales, on est en droit de s'interroger sur la crédibilité des gens qui nous gouvernent. Et par rapport à ça, par rapport à toutes les réformes institutionnelles qui sont devant nous, il faudra en tirer des conséquences sérieuses. Et là où M. Macron nous a dit « Je suis le seul responsable », je lui dis « Très bien, vous n'avez pas voulu venir vous expliquer devant les Français, vous êtes restés dans votre clan entre vous ». Les Français, eux, en tireront les conséquences puisque chaque jour, on voit que des faits nouveaux sortent et démentent les déclarations, les éléments de langage qui sont tenus par cette majorité. Ça n'est peut-être pas fini. Est-ce que, selon vous, Laurence et Martin, Emmanuel Macron a été déstabilisé ? Certains disent que c'était quand même en filigrane l'objectif. Alors, on arrive à la fin de cette affaire avant l'été, avant les vacances ? Évidemment que l'objectif, c'est de déstabiliser le président de la République. A-t-il réussi ? Personne n'est dû. Si c'était leur objectif ? Fabien Di Filippo parle des Français. Moi, je crois que les Français ont très bien compris maintenant l'instrumentalisation politique qu'il y avait. Vous pensez que les Français ont dissocié ? Alors, répondez-leur sur le fond des problèmes. Il faut quand même rappeler. C'est quand même une monarchie présidentielle, le problème. Si j'ai deux minutes, rappelons quand même. On est parti d'un fait grave, d'un individu chargé de mission à l'Elysée qui a fait des faits graves. Et je l'ai moi-même condamné sur ce plateau-là. C'était une matinale et je l'ai dit. J'ai dit qu'il devait être licencié. Il l'a été. Et je m'en souviens. Donc il y a cette histoire qui est grave, qui est sérieuse. Je ne l'ai jamais minimisé. Je ne l'ai jamais minimisé. De là, il y a eu en quatre jours trois enquêtes qui ont été ouvertes. Judiciaire, administrative et parlementaire. Difficile de faire mieux, difficile de faire plus rapide pour connaître la vérité. Les oppositions, ne sachant plus vraiment quoi faire à partir du moment où les enquêtes sont ouvertes, ont essayé de saboter à droite, à gauche. Je voulais juste auditionner l'enquête parlementaire et à la fois le travail. Mais c'est n'importe quoi ce que vous êtes en train de dire. Vous n'y étiez même pas par ailleurs. Si, j'y étais. Mais non, vous n'y étiez même pas. Ah non, pas dans la commission d'enquête. Je ne suis pas dans la commission d'enquête. Mais par contre, moi, j'étais dans l'hémicycle. J'étais dans l'hémicycle pendant tous ces jours-là. Et j'ai bien vu les 300 rappels au règlement. Enfin, je veux dire, personne n'est du pire. Mais pourquoi ? 300 rappels. Laissez-moi terminer. Expliquez aux gens pourquoi il y a 300 rappels au règlement. Je vais le faire. Alors, Laurent, ça m'a terminé. 300 rappels au règlement pour empêcher une révision des institutions, une réforme constitutionnelle. Mais ça, les gens l'ont compris. Les gens l'ont compris. Vous ne vouliez pas. Et d'ailleurs, Christian Jacob a eu au moins l'honnête intellectuelle de le reconnaître hier à la tribune avec sa motion de censure. Il l'a dit. Nous ne voulons pas de la réforme constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que cette réforme constitutionnelle, elle apporte... Alors, juste un dernier... Je voudrais juste terminer. La réforme constitutionnelle qui a été sabotée par les oppositions grâce à cette affaire Benalla qu'ils ont totalement utilisée, elle prévoit de supprimer un tiers des députés. Donc, les députés veulent garder leur siège. Ils n'ont rien à faire de la réforme Benalla. Vous montez. Excusez-moi, je vous en parle pas. Vous montez. Je dis, pardon, Fabien Di Philippot, est-ce qu'elle a du plomb dans l'aile, cette réforme ? Elle est reportée. Elle est reportée, mais à la rentrée. Elle a du plomb dans l'aile. Si vous voulez m'entendre dire que les oppositions ont gagné un point en reportant de deux mois la réforme constitutionnelle... Mais reportée, je pense que... Peut-être même pire qu'elle est reportée. Ce qui est grave, je termine juste là-dessus. Il y a mieux de renforcer les propositions. Je termine juste là-dessus. Juste un dernier mot et ensuite on passe au boulot du Parlement. Ça, c'est de la vieille obstruction politicienne parlementaire. C'est à la rigueur pas très grave. On n'est pas à deux mois près. On va s'en remettre au niveau de la Constitution. Le plus grave derrière, c'est que là, vous avez une alliance pour défaire, une alliance des oppositions qui sont toutes ensemble du Rassemblement National que vous aurez invité, puisque finalement, maintenant, ils votent tous ensemble. Communistes, Insoumis, LR, PS, Front National votent tous ensemble des motions de censure uniquement pour déstabiliser le Président de la République. Ils n'ont rien à faire de l'affaire Benalla. Est-ce que ça ne veut pas dire, Laurent Saint-Martin, qu'il y avait une vraie raison ? Peut-être ? Est-ce qu'il n'y avait pas une vraie raison pour justement avoir cette coalition ? C'est une question. La vraie raison, c'est que les oppositions peinent à exister depuis un an, effectivement. Et que là, il y avait un os à ranger. C'était bien pratique. Je peux tout à fait l'entendre. Et vous vous retrouvez très bien ensemble là-dessus. Vous savez, l'esprit de la Ve République, c'est davantage rassembler pour agir, beaucoup plus que s'unir comme ça pour défaire. En tout cas, messieurs, l'opposition, on l'a vu effectivement unie dans cette actualité. Unie pour défaire, pour se faire entendre, pour faire éclater la vérité. Chacun sa version. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, maintenant, conseil de classe avec vous. Le Parlement ferme ses portes, si vous permettez. Le Parlement ferme ses portes aujourd'hui. Quel bilan pour l'Assemblée nationale ? Il y a pile un an, vous n'étiez pas, il y a pile un an, un an et un mois à peu près, vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale. Trois textes vont être votés aujourd'hui pour le dernier jour. Quel bilan après ce bouleversement ? C'était un séisme quand même, il y a un an, avec de nouveaux visages comme vous à l'Assemblée. Beaucoup d'espoir sur vos épaules. Et on se dit, ça y est, l'Assemblée change. Alors attention, n'oublions pas, il est lu sur une abstention record, n'oublions pas ça. Mais est-ce que vous portez toujours cet espoir qui a été posé sur vous, Elsa Faucillon ? Forcément question difficile, mais... Votre bilan, un an, quel regard ? Simplement, j'ai un regard qui arrive à son terme sur fin juillet là, et évidemment que l'affaire dont on vient de parler, pour moi, elle est révélatrice aussi d'un an que nous venons de vivre au sein de l'Assemblée nationale. À la fois sur un exercice du pouvoir d'un privilégié au service des privilégiés et d'une politique des privilèges au service des privilégiés. Est-ce que vous vous êtes sentie utile dans cette affaire ? Ça c'est le bilan et un exercice du pouvoir qui laisse les pleins pouvoirs présidentiels et dans lesquels le président Macron et le gouvernement ont trouvé une place totale puisque c'est la présidence monarchique de Macron. Et elle est très révélatrice sur cet événement et cette affaire d'État particulière. Nous on se sent utile, par exemple sur le dernier événement, mon collègue explique que nous avons fait obstruction, mais rappelons que ce sont les oppositions qui ont obtenu l'ouverture de la commission d'enquête. Et cette opposition, 4 jours, 3 jours de détermination, mais également évidemment une détermination pour faire entrer dans l'Assemblée nationale, je pense à la lutte par exemple des personnels des EHPAD, des personnels hospitaliers pour aller chercher à chaque fois des mesures supplémentaires, bien sûr qu'elles ne sont pas assez importantes. Nous ne sommes pas assez nombreux, il faut le dire à nos concitoyens, nous ne sommes pas assez nombreux pour pouvoir effectivement aller chercher plus de moyens aujourd'hui dans cette 7ème puissance mondiale pour ne pas avoir honte de notre système de santé. C'est à ça qu'on veut travailler, mais en tout cas on peut leur dire que c'est avec pugnacité qu'en tant que députée, je mène ce combat avec d'autres. Je suis contente d'être à l'Assemblée, d'ailleurs on rappelle au passage qu'il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale depuis maintenant. Il n'y a jamais assez sur les plateaux de télé. Ça je suis absolument d'accord. Merci d'être là, nous sommes deux. On voit un peu les images, 54% d'élus en marche, 18% les républicains, 8% le modem, 6% agir indépendant, 5% Nouvelle-Gauche, 3% la France insoumise, 3% gauche républicaine en parlant de la France insoumise. Au niveau de l'indice du bruit médiatique, ils ne sont pas à 3%. Alors Fabien Di Filippo. Et vous avez raison, c'est une belle machine à communication. Ah non, non, mais peut-être que... A faire de la politique. Fabien Di Filippo, votre réaction au bout d'un an, votre bilan, vous êtes content d'être à l'Assemblée, vous êtes content, vous avez bien travaillé, vous vous sentez utile, quel regard vous avez ? Forcément très fier à 30 ans, 31 ans, de pouvoir représenter mon beau territoire du Sud et du centre Mosellan. Mais j'étais venu avec beaucoup d'humilité. Parce que moi je fais partie de ceux qui ont dit, il n'y a pas de nouveau monde. Et ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on a des solutions à tout. Et on le voit bien aujourd'hui dans cette affaire, vous avez des gens qui malgré leur jeune âge, etc. sont soumis à l'exécutif et viennent nous retranscrire des éléments de langage au lieu d'apporter des réponses sur le fond. Et moi je dis une chose aujourd'hui, la République en marche, malheureusement, ça s'est révélé être ni la République exemplaire, ni la réforme exemplaire. Est-ce qu'on peut tirer quand même la principale conclusion au bout d'un an de mandat, c'est que les résultats ne sont absolument pas au rendez-vous. La dette publique a augmenté. Vous pensez qu'en un an, on aurait pu déjà avoir des résultats ? La croissance et le pouvoir d'achat sont en train de diminuer parce qu'on a augmenté les taxes. Et surtout, pour quel résultat ? Pour une injustice criante et des territoires qui sont abandonnés. Alors ce que moi j'espère dans mon mandat, c'est de continuer de porter la colère de ces territoires-là et de ces gens qui se sentent abandonnés. Et ça, c'est ce qu'on doit continuer de faire avec le plus de sincérité possible. Et comme le disait ma collègue, le plus de pugnacité possible. Et moi, je n'ai aucun souci, parce que chez les Républicains, nous sommes très fiers et très fermes sur nos valeurs, de dire que quand des choses vont dans le bon sens, s'ils viennent d'autres camps, nous les soutenons. Et quand dans une affaire comme l'affaire Benalla, nous devons défendre les principes républicains, je n'ai aucun souci à ce que nous soyons tous unis pour dénoncer un scandale. Hugo Bernalici, tous unis pour dénoncer un scandale. Vous, au bout d'un an, est-ce que vous aussi, vous êtes satisfait de votre bilan ? Qui a le mieux travaillé ? Vous, la France insoumise ? Je n'ai pas fait un concours de qui a le mieux travaillé. Non, mais votre regard... Est-ce qu'on a été efficace pour défendre notre point de vue, c'est-à-dire nos points de vue d'opposant, pour s'opposer ? Oui, je pense que nous avons été efficaces pour s'opposer. Nous avions un certain nombre d'objectifs politiques à atteindre, notamment le fait de bien montrer au grand nombre que Emmanuel Macron n'était pas le nouveau monde, mais bien le président des riches et maintenant le roi des riches. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un carton plein que nous avons fait, que c'est bien ancré dans la tête des Français, et que la dernière séquence qui vient d'avoir lieu, pour moi, M. Benalla, c'est un symptôme de tout ça. Ce n'est pas le cœur de l'affaire. Le cœur de l'affaire, c'est qu'on a une monarchie présidentielle, j'ai même envie de dire de droit divin depuis que M. Échanouane de Latran, et c'est de dénoncer ce système-là. Et donc on l'a fait. Par contre, il ne faut pas nous reprocher à nos oppositions de ne pas avoir fait... – Vous êtes fier, mais comme Fabien dit Philippe, vous êtes fier, mais déçu d'être encore un peu dans l'ancien monde. Vous ne voyez pas le nouveau monde qu'on vous avait promis, entre guillemets. – Non, mais moi, je ne me faisais pas d'illusion sur le sujet. Non, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, sur un certain nombre de sujets, on voit bien qu'on va dans le mur et qu'on continue, et que les députés de La République En Marche, ils vont avec zèle, un peu comme des illuminés, et on voit bien qu'y compris du point de vue de leurs propres résultats économiques, leurs résultats ne sont pas au rendez-vous, et c'est de la souffrance pour les Françaises et les Français qui sont à venir. – Laurent Saint-Martin, vous vous sentez illuminé, comme il vient de le dire, le gouvernement Lutti, un peu aveuglé peut-être par le pouvoir, par le gouvernement ? – Je tiens à séparer le fond et la forme. Que sur le fond, mes camarades ici sur le plateau soient en désaccord avec notre politique, ne me choque absolument pas. C'est ça l'opposition parlementaire. Il n'y a aucun problème avec, même si pour moi, je trouve que le discours du président du Riche est complètement éculé et mensonger, mais peu importe, on est dans un débat d'idées et il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est davantage sur la forme que moi, à titre personnel, j'ai été un peu déçu. Avec une certaine humilité, nous n'avons pas tout fait de manière parfaite, évidemment, mais en tout cas, tout ce que nous avions dit, nous l'avons fait. Et ça, ça change. Ça, je crois que les Français l'ont remarqué. Venant des oppositions, j'ai été déçu d'une chose, c'est qu'opposer pour déconstruire, opposer pour bloquer, et ça, j'ai bien vu pendant un an, j'espère, mais j'imagine que ça va arriver, de ne faire que du blocage, non, je ne crois pas. Pour vous, ils n'ont fait que du blocage. C'est à vous de la construire en acceptant des amendements aussi. Vous avez été élu. Le taux d'amendement adopté, il faut pouvoir le regarder. Mes chers voisins, vous avez été également élu pour faire des propositions. 82% des amendements... Mesdames, messieurs, mesdames, on va terminer sur ces chiffres. 82% des amendements du gouvernement ont été votés, 70% des amendements en commission ont été votés, 6% seulement des amendements des députés ont été votés. Ça dépend des textes. Vous voyez, le texte droit à l'erreur dont je suis responsable... Dans les 6%, il y a des amendements d'En Marche. Oui, 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 tout à fait, absolument d'accord. Le texte droit à l'erreur, c'est 30% d'amendements qui viennent de l'opposition qui ont été adoptés. Donc ça dépend des textes, parce que les oppositions ont voulu être constructives. Il n'y en a pas beaucoup. Merci en tout cas, merci beaucoup, messieurs, dames, d'être venus faire votre bilan un an après votre élection à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe a promis de ne pas racontentir les réformes. Alors bon repos, bonnes vacances. On se retrouve le 12 septembre pour la rentrée à l'Assemblée nationale. Et tout de suite, le 13h avec Barbara Aclin sur CNews. On se retrouve le 12 septembre pour la rentrée à l'Assemblée nationale. On se retrouve le 12 septembre pour la rentrée à l'Assemblée nationale.